... Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue en Finlande pour l'entrée en liste des Girondins de Bordeaux dans cette coupe de l'UFA 2007-2008, premier déplacement de la saison pour les joueurs de Laurent Blanc, pour les Girondins de Bordeaux qui vont donc affronter l'équipe finlandaise de Tampere, leader de son championnat. Les Girondins sont, vous le savez, troisième de la Ligue 1, les Girondins qui auraient pu tout simplement se retrouver leader du championnat, mais ils n'ont obtenu que le partage des points face au LOSC le week-end dernier. A l'occasion de ce match, Laurent Blanc a décidé de faire tourner quelque peu son effectif. On va découvrir ça dans un instant, puisque le calendrier est particulièrement chargé pour les prochains jours, les prochaines semaines, avec notamment le déplacement au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain. Et puis quelques jours plus tard, on aura l'occasion d'en reparler, l'entrée en lice dans une autre coupe. Il s'agira de la coupe de la Ligue, la poignée de main et le petit échauffement d'Ulric Ramé qui entame sa 11e saison. Le vétéran de cette équipe au sein des Girondins de Bordeaux, Ulric Ramé exceptionnel depuis le coup d'envoi de la saison. On découvre cette équipe Girondine avec Gemali, Diawara, Marange, Tremolinas en défense, Brégerie, Auberton, Ducasse, Fernando au milieu de terrain. Et puis en attaque, le retour de Kavenaghi, la composition de l'équipe de Tampere United. Les Finlandais qui vont tenter l'impossible exploit ce soir avec quelques absences au sein de l'équipe entraînée par Harry Yeln. L'entraîneur expérimenté de cette équipe, on découvre le banc des Girondins de Bordeaux avec évidemment les titulaires habituels que sont notamment Jurietti, Miku et Jussier. L'entraîneur des Girondins, Laurent Blanc, il a le sourire avant le coup d'envoi de ce match. Un match qui sera arbitré par un trio gallois, M. Richards, Williams et James. Voilà pour les deux équipes. On découvre Harry et Yelm. Il a l'air déjà un peu plus soucieux que son collègue Girondin. Et le voici, M. Richards, qui va donc dans un instant donner le coup d'envoi de ce premier tour de la Coupe de l'UFA. Naïk Kavenaghi et Echamak qui vont patienter encore un peu. Kavenaghi opéré d'une pub agie. Il y a quelques mois revient en forme et va jouer donc son premier match officiel de la saison face à ces modestes finlandais qui vont donner le coup d'envoi par l'intermédiaire de Petrescu. Et voilà, c'est parti. Premier tour de la Coupe de l'UFA. Les Girondins de Bordeaux qui doivent impérativement gagner ce soir pour prendre une option pour la qualification et surtout la face de poule. Avec 5 équipes et 4 matchs pour derrière aller décrocher une qualification pour les 16e de finale de la Coupe de l'UFA. Le premier ballon pour les Finlandais finalement récupéré par Diawara. sur le côté droit avec Jemali qui cherche une solution. C'est récupéré par Viz, pas pour très longtemps, avec le franco-marocain Marouane Chamak. Expulsé face au Losc le week-end dernier. Marouane Chamak qui a rencontré quelques fans des Lyons de l'Atlas installés en Finlande à Tempéré. Il a signé quelques autographes, c'était le cas également, de Johan Miku qui est sur le banc. Un joueur très connu ici en Finlande, Johan Miku. Tout simplement parce que les Finlandais sont des spectateurs assidus et avisés de la Bundesliga. Et Johan Miku a bien entendu marqué cette Bundesliga sous le maillot du Werder de Brême. Le dégagement. C'est récupéré par Marouane Chamak. Bien débuté la rencontre et surtout ne pas sous-estimer son adversaire. Ce sont les consignes de Laurent Blanc. Attention à ce premier contre de Tempéré. Et le centre, l'ouverture du score peut-être sur ce ballon finlandais. Et finalement ça va passer à côté, c'est l'hommage. Quelle occasion en or pour l'équipe d'Arin Yen. On revoit ça sous les mains de Diawara un peu court. Et derrière la reprise de l'attaquant de Tempéré sur ce service de Petrescu. Qui passe au-dessus des buts d'Ulric Ramé. A quelle occasion en tout cas. Et grosse frayeur pour l'équipe de Laurent Blanc. Long ballon directement sur Gemali. Daniel auteur de cette première occasion qui n'a pas pu malheureusement cadrer sa frappe. C'est dommage pour Tempéré. Les Girondins. Les Girondins. Les Girondins. Les Girondins. Les Girondins. Allez, essayez immédiatement d'aller inquiéter le gardien finlandais dans ses premières minutes. Avec les titularisations du côté bordelais de Brégerie, de Ducasse, d'Aubertan, de Cavenagui, de Marange également. Laurent Blanc, vous l'a dit, a décidé de faire tourner énormément son effectif ce soir. Avec Marange pour Ducasse. Sur la gauche, mais ça va arriver directement. Dans les bras de Caven. Obertan. Allez, le long dégagement de Miniti et l'intervention de l'arbitre. Et attention à ce garçon, Daniel, qui a donc allumé la première mèche dans ce match, mais qui n'a pas inquiété Ulrich Ramey, le capitaine Girondin. Attention, la frappe ! Le premier but peut-être, avec Trémolinas. La réaction immédiate des Girondins avec cette frappe repoussée par Caven. On revoit la frappe du jeune Trémolinas. Et le ballon repoussée dans un premier temps. Et derrière, le jeune Bordelais, moins à l'aise évidemment, du pied droit que du pied gauche, n'a pu cadrer sa deuxième tentative. En tout cas, belle réaction Girondin. Le Ratina Stadium qui n'a pas fait le plein pour Caven. Cette rencontre, on attendait 17 000 spectateurs. Une dizaine de milliers seulement ont fait le déplacement. Temps ensoleillé, mais température relativement fraîche ce soir pour joueur au football. Suleymane Diawara. Elle s'est récupérée par Petrescu sur le côté gauche. Attention avec Daniel, la frappe. Et la butte est l'ouverture du score finlandaise à la surprise générale avec cette frappe limpide de Wyss. On joue depuis moins de 10 minutes ici au stade Ratina Stadium. La joie des supporters finlandais. Tempere United mène un but à zéro face au Girondin de Bordeaux. On revoit cette frappe imparable pour Uri Kramé. On n'a pas réussi à se dégager. Et derrière la punition avec cette superbe frappe de Wyss et Tempere United qui mène un but à zéro. Jarko visque à l'entrée en matière pour les finlandais que l'on n'attendait pas assez clair à pareille faite. Et début de match très délicat pour les joueurs de Laurent Blanc. Premier but inscrit après seulement 8 minutes de jeu. Marwan Shamak qui va prendre l'intervalle. Il est finalement stoppé dans son élan. C'est récupéré. Position de hors-jeu. Coup de massue sur la tête des Girondins et de Marwan Shamak après cette ouverture du score rapide. Inscrit par Jarkovis ce premier but. On joue à la passadise de la tête dans la surface. Et derrière le boulet de canon du milieu de terrain finlandais. Et attention à cette nouvelle frappe de Daniel cette fois sur laquelle Ludwig Ramé se couche parfaitement. Nette domination finlandaise en tout cas dans ses dix premières minutes. La réaction Girondins avec Tremolinas. Un petit peu court de la tête. Ça va obliger évidemment les Girondins à se livrer davantage. Avec une grande première ce soir pour Romain Brégerie. qui vit évidemment son premier match en professionnel sous le maillot au scapulaire. Le bon ballon un petit peu fort. Et Ludwig Ramé qui dégage. J'ai mali. Ducasse pour Tremolinas. Mais c'est trop long. Et l'arbitre gallois qui va inverser cette touche et la donner aux finlandais. Avec Marange là qui n'était pas spécialement ravi de la décision de l'arbitre gallois. La touche finlandaise. Et Laurent Blanc moins souriant qu'il y a une doujaine de minutes maintenant. Chamaque avec Kavenagui peut-être l'attaquant argentin de cette formation bordelaise. Trémolinas l'appel de balle de Marange. Sur la gauche c'est bien fait. Le centre. La tête. Ça a été concret. Ça va revenir peut-être. Non. Les finlandais qui vont se dégager. Pas pour très longtemps. Attention à ce tacle. Sur Fernando. De Jacques Vinen. Et la touche est jouée très rapidement avec Marwan Chamac. Le bon ballon de Chamac. Et les finlandais qui parviennent à se dégager. Avec Jacques Vinen. Aubertan. Fernando. Toujours Aubertan. Dans l'axe. Le 1-2. L'appel de balle de Kavenagui. C'est bien joué. Sur la droite pour Gemali qui va centrer. Le bon ballon. Trémolinas au deuxième poteau. Et la tête de Lindström. Ça s'anime un peu du côté girondin. Là il a fallu un quart d'heure certainement. Pour se mettre dans le bon rythme Fernando. Deuxième poteau. La tête de Chamac. Et l'intervention. De l'arbitre. Et ne pas paniquer. Et se remettre dans le sens de la marche très rapidement. Inutile de vous dire que ce serait une énorme contre-performance. Que de s'incliner ce soir. Face à Atempéré. Même si évidemment au cas de défaite. Et bien rien n'est fait. Et que les Girondins auraient toute leur chance. Lors du match au retour. Qui se disputera au stade Chaband-Elmas. Le 4 octobre prochain. Allez le corner. De Ducasse. Premier poteau. C'est dévié. Et rebelote. Avec un corner de l'autre côté. Cette fois concédé par Minty. Le grand défenseur finlandais. Il s'est rassi. Laurent Blanc. Évidemment agacé. Pour l'instant de la tournure des événements. Prémolinage. Allez le corner rentrant. Deuxième poteau. Deuxième poteau. Ça a été touché. Il y avait Gemali au deuxième poteau. Et finalement ce sera un nouveau corner. Bien frappé au point de pénalty. Bonne intervention de Kaven. Les finlandais qui ont beaucoup de difficultés. Pour l'instant à sortir le ballon de leur 16 mètres 50. Diawara est monté aux avant-postes. L'ancien défenseur de Sochow. De Charlton également. Et très Molinas. Premier poteau. Il y avait la tête de Kavenaghi. Brégerie pour Marouane Chamac. Le contrôle de la poitrine. Mais finalement ça va revenir dans les pieds des Girondins. Avec Fernando Obertan sur la droite. C'est super ce que fait Obertan. Finalement il a poussé au dernier moment un petit peu trop loin son ballon. Gabriel Obertan. A 18 ans seulement. Qui avait fait ses grands débuts professionnels avec les Girondins la saison passée. Il avait joué la Ligue des Champions. Et puis les matchs de coupe de l'UFA également. On avait pris part qu'à une seule rencontre. Et ça reste un mauvais souvenir évidemment la coupe de l'UFA pour les Girondins. Puisque la saison dernière, sitôt reversée en UFA. Les Girondins avaient chuté en 16ème de finale. On s'en souvient devant Osasuna à Pamplune. 0-0. A l'aller et 1-0 au retour. Et puis quand on remonte un petit peu plus loin. Et bien en printemps 2004. Bordeaux avait été éliminé. Là ils avaient fait mieux en quart de finale. Face au FC Valence. Défaite à chaque fois sur le même score. 2 buts 1. Petrèze coups. Petrèze coups. On va gagner un petit peu de temps alors que l'on approche de la 20ème minute de jeu. Qui ici a ratiné un stadium. Et pour l'instant la grosse contre-performance des Girondins. Qui sont menés. Un but à zéro. Un but inscrit à la 8ème minute par Jarko. Vise Trebolinas. Et c'est bien fait. Il bénéficie du contre-favorable. Le centre. Et ce sera un nouveau corner. Un bon début de match de Benoît Trémolinas. Le corner. Frappé par Ducasse. On dégage des deux points comme d'habitude. Cavenaghi. Obertan. Trémolinas. Qui n'a discuté qu'un match de Ligue 1. Cette saison. Et ça reste pour lui un mauvais souvenir. C'était le 15 août au Stade Chabon d'Almas. Une défaite devant Le Mans. Pour débuter le championnat de Buzan 1. Depuis cette date et cette première défaite. Et bien il n'était plus réapparu. Dans le 11 de départ. Et pour l'instant il est assez actif. Trémolinas sur son côté gauche. Fernando est monté aux avant-postes. Comme sous les mains de Diawara. Allez Kavenaghi. Et c'est parti. La tête d'Elinström. Obertan le plus rapidement. Il est pris de vitesse finalement par Petrescu. Et le contre. Finlandais qui peut s'organiser. Pour Daniel. C'est un petit épaulon. Et la bonne couverture de Marange. Marange. Fernando change complètement pour Gemmali. Chamac. Obertan. L'appel de balle de Gemmali. Il l'a vu. Obertan. Le centre. Ça a été touché. Kavenaghi peut-être. On a lancé la tête. De Jan Perra. La frappe. Trémolinas. Allez faut frapper. Petit là. Allez c'est dommage. Bonne intervention. Bon tacle. Du joueur finlandais. On avait un bon coup à jouer sur cette action. Et la longue touche pour Kavenaghi. Elle a joué un peu trop rapidement. Diabora qui a intelligemment laissé filer le ballon. Marange. Trémolinas. Marange. Le bon centre. Deuxième poteau. Et il n'est pas mauvais ce gardien. Même s'il a un style plus académique. Et bien il est efficace. Et encore une fois il dégage ce ballon. En position de hors-jeu. Le dégagement de Kaven. La faute bordelaise de Bréderie sur Daniel. Il y a peut-être un bon coup à jouer pour les Finlandais. Qui aiment bien ces ballons aériens. La tête. Il faut sortir. Ulrich Rameen l'a parfaitement fait. La tête du buteur. Jarkovic c'est derrière. Et la contre-attaque finlandaise. Fernando. Il y a beaucoup de maillots bleus autour de lui. Kavenaghi. Aubertin. Long ballon. Et on ne prend aucun risque avec Jarvinem. Qui concède un nouveau corner. Le septième. De cette première période. Le champion de Finlande. Qui compte trois absents. Ce soir. Saïrinène. Koukala. Et Savalonène. Comme Olinas. Ça a été touché. Et finalement sans problème pour Kaven. Et on va souhaiter un bon anniversaire. Avec une journée de retard à Ulrich Ramey. Le capitaine et portier Girondin. Qui a eu hier 35 ans. Tout comme son coéquipier brésilien. Il n'a pas eu 35 ans. Mais c'était son anniversaire également hier. Qui lui est un peu plus jeune. Jussier qui n'a que 24 ans. Et le corner concédé cette fois. À part les Girondins de Bordeaux. Et il faut rappeler que sur 11 duels. Franco-Finlandais. En Coupe d'Europe. Et bien les joueurs du Nord ne se sont qualifiés. Qu'une seule fois. C'était le Tottenham Sinki. Qui avait bâti le FC Metz. Ça date un peu. C'était en 1998. Le corner. Et mal frappé. Mais il a un petit peu de réussite. Le joueur finlandais. Deuxième tentative. Deuxième poteau. Ça n'a pas été touché. Et ce sera une sortie de but. никou Bellion sur le banc. Alors que Mathieu Chalmé. Lui a été ménager. Il se remet d'une lésion. Zischenjambier. Et puis Alonso. Le milieu argentin. Il se remet d'une entorse. Au genou droit. Et très Molinas lui Qui repart avec Kavenaghi L'appel de balle de Marwan Chamac C'est bien fait pour l'égalisation peut-être Oh dommage Il avait parfaitement contrôlé le ballon Marwan Chamac Mais derrière il n'y a pas pu Jusqu'au terme de son action A nul doute qu'il aura certainement encore l'occasion De briller dans cette rencontre Marwan Chamac On lui souhaite Et on le souhaite au Girona de Bordeaux Et calendrier on vous le disait Particulièrement copieux Pour les joueurs de Laurent Blanc Qui dimanche A 18h Joron fasse Et on revoit cette occasion De Marwan Chamac Et le dégagement de Minty Ah il met bien la main Il commet pas de faute Kaven Et derrière Minty qui Dégage Sans ombage Trémolinas Avec Kavenagui Le bon 1-2 Trémolinas qui frappe Il a le contre favorable Le petit bordelais Le passement de jambes Devant Lindstrom Le centre Mais le ballon était sorti Et ce sera Un dégagement aussi maître Pour Kaven Un match important Évidemment Pour les Bordelais Ce déplacement En Parc des Princes Dimanche Avant La réception Mercredi prochain A l'occasion De l'entrée en lice Des Bordelais En Coupe de la Ligue 16ème de finale Un match qui Se jouera Libourne Saint-Sorin Coupe du Monde Oblige Le terrain Des Girondins Étant évidemment Pris pour La Coupe du Monde De Rugby Harry Yeln Sans aucun doute Ravi Pour l'instant Du déroulement De cette rencontre Jarkovic Pour Daniel Il a une position De hors-jeu Lui qui s'était Créé une occasion Dès l'entame du match Avec une frappe À bout portant Au-dessus Et ça avait déjà Indiqué Le petit problème Des Girondins Pour débuter Pour rentrer Dans le match Ce n'est pas nouveau Et on peut penser Que peu à peu Ils vont Véritablement Prendre l'ascendant Sur leur adversaire Et marquer Face à des Finlandais Ce sont les caractéristiques Locales Des Finlandais Physiques De véritables combattants Paréputés Évidemment Pour leur technicité Qui font preuve Pour l'instant De beaucoup D'abnégation Et de courage Dans cette rencontre Et la touche Kavenaghi Qu'on n'a pas beaucoup vu Depuis le coup d'envoi Kavenaghi Qui n'avait pas joué Depuis le 10 mai Dernier C'était en championnat Face Au FC Nantes Depuis Relégué En Ligue 2 Suleymane Diawara Marange Long ballon De Marange Pour Marwan Chamac Mais ce ne sera pas facile Parce qu'il y a des centimètres Face à lui Et ça c'est très bien joué De la part de Poggia Long dégagement De Kaven Fernando Avec Marange Pour Tremolinas Et c'est bien fait ça Il a du champ Au Bertan Au milieu de trois Finlandais Et là le dernier mot Au Bertan Avec Marange Alors que l'on rentre À l'instant même Dans le Dernier quart d'heure De cette première période Et que Tempere United Mène toujours Face aux Girondins Un but à zéro Le centre De Bertan Un petit peu trop haut Pour la tête De Marwan Chamac Difficile Difficile pour le moment Cette rencontre Laurent Blanc A décidé D'installer Le turnover Du égard au calendrier Chargé des Girondins Et puis du égard Certainement Au niveau Soil disant Plus faible De l'adversaire du jour Mais pour l'instant Eh bien les choses Ne se déroulent pas Tout à fait comme prévu On temporise Daniel Devant Gemali Un beau gabarit Ce Daniel En retrait Attention Au frappement Thème Ballon Deuxième poteau Et au point de pénalty La tête de Diawara Avec Kavenegui Et l'attaquant Qui vient défendre Épauler ses partenaires Pas de faute Et derrière La contre-attaque Mais beaucoup De maillot bleu Et Kavenegui Qui va arriver Un peu trop tard Sur ce ballon L'ancien joueur De River Plate Et du Spartak Moscou Neuf matchs La saison dernière En championnat Et deux buts Sous le maillot Des Girondins Heureux évidemment De revenir à la compétition Lui qui s'est fait opérer Après une pub algie Aubertand Qui va rentrer dans la surface C'est bien fait Aubertand Le centre Dommage Ça a été concret Ça n'est pas terminé Avec ce ballon Deuxième poteau Et si finalement Ça l'est maintenant C'est dommage Parce qu'Aubertand Avait fait le plus difficile Dans les 16 mètres 50 Diawara Diawara Bréjury Diawara Marange Ducasse Avec Gemali De Caven Le gardien finlandais De Tamperey United Très bon pour l'instant Qui repousse La plupart des corners Girondins Des deux points Alors On discute Monsieur C'est oui Richards Et Trémolinas Qui frappe Ce corner Bréjury Avec Marange Fernando Avec Ducasse Et son gardien Ulrich Ramé Qui n'a pas eu Grand chose à faire Si ce n'est Aller chercher Le pauvre Le gardien Le ballon Au fond De ses filets Trémolinas La jeune génération Bordelaise Au pouvoir Ce soir Ce soir Avec Bréjury Trémolinas Aubertan Ducasse J'ai Malik Qui va rapidement Jouer cette Touche Aubertan Allez la frappe Du gauche C'est bien fait Oui Juste à côté Début de Caven Et la voici La première occasion Très nette des Girondins Il aura quand même Fallu attendre La 35ème Minute Pour voir Aubertan Inquiété Caven Le gardien De Tampere United Il va pas s'affoler Pour dégager Trémolinas Marrange Me semble-t-il Qui n'a pu Qu'effleurer Cette balle Et la colère De Caven Lui aussi Capitaine De sa formation On a deux gardiens Capitaines Ce soir Caven Pour Tampere Et ramé Et ramé Pour les Girondins Ah oui Quelques Supporters Girondins Les Bordelais Qui ont fait Les courageux Le déplacement Ici En Finlande C'est un peu long La faute Sur Ojampera Ca donne l'occasion A Tampere Et bien De conserver Le ballon Et de se diriger Comme ça Tranquillement Vers la pause Avec cet avantage D'un but à zéro Mauvaise inspiration De Cavenaghi Jarpovis Diawara Directement Daniel A l'entrée de la surface C'est dangereux Il a frappé du gauche Il se met sur son pied droit C'était bien fait Il a raté son dernier contrôle Et derrière le contre Avec Cavenaghi Il faut revenir Au direct Avec Cavenaghi Pour Marwan Chamak Marwan Chamak Aubertant Il n'y a personne A droite Il faut temporiser C'est bien fait Pour Gemali Le centre De Gemali Mais il y avait déjà Beaucoup de maillots bleus Fernando Marange Trémolinas En relais Avec Marange Il a tout le temps Pour centrer S'appliquer On défend bien On est appliqué également En défense Une équipe de Tempéré En tête De son championnat Avec 4 points d'avance 19 matchs De joué Vous vous en doutez Compte tenu des conditions météo Dans ce pays Et bien on joue l'essentiel des matchs Au printemps Et durant l'été Raison pour laquelle Les Finlandais Dariel Ont déjà joué Une vingtaine de matchs 19 journées Précisément De championnat Pour Les Finlandais 7 minutes à jouer Dans le temps réglementaire De cette première période Suffisant évidemment Pour aller marquer Ce premier but Et surtout Se redonner confiance Égalisé D'y avoir Très peu de solution Marange Qui change complètement L'orientation du jeu Pour Aubertin Et ça va sortir J'en ai bien peur Dans l'esprit C'était bien fait Mais Un petit peu Trop long Le ballon De Marange Pour Gabriel Aubertin La tête De Brégerie Non Il y a eu un coup De sifflet Evidemment Sur Cette action De Kavenaghi Il y a eu un coup De Kavenaghi Aubertin Aubertin Cette tête Cette tête Il a pris le ballon Du haut Du crâne Evidemment On n'a pas pu Rabattre cette balle C'est un coup de C'est un coup de C'est un coup de C'est un coup de On l'a vu dès le coup de pied de Ducas. Beaucoup trop long pour Gabriel Obertan qui s'est beaucoup donné, qui a l'air un petit peu émoussé. Et Laurent Blanc s'interroge. Et à mon avis, il devrait y avoir quelques changements à la pause parce que les Bordelais n'ont pas le droit de laisser cette équipe finlandaise mener au score. Trop longtemps. Et pour l'instant, le leader du championnat finlandais domine le troisième du championnat de France. Un but à zéro. Au Jompera. Et Marange qui va arriver le premier devant Jarvinen. Il a concédé le corner tout à fait. Attention. Corner et situation certainement périlleuse, dangereuse devant le but de Ramé. Quand on connaît le jeu de tête des nordistes qui affectionnent la lutte dans la surface de réparation. Petrescu. Oui, c'est bien frappé. Directement sur Marouane Chamac. La frappe. Oh ! Ça touche le haut de la transversale de Urik Ramé. En colère. On était tout proche du deuxième but sur cette frappe de Kujala. Regardez. Elle touche la transversale de Ramé. Il a été battu. Le gardien des Girondins de Bordeaux sur cette frappe malifique, limpide, puissante de Kujala. Il est en colère parce qu'il y a des errements. C'est clair au sein de la défense Girondine. Le premier but est d'ailleurs venu d'une mauvaise relance des défenseurs bordelais sur laquelle Jarko visse à frapper et à tromper Urik Ramé. Attention que le doute ne s'installe pas. Ne finissent pas par s'installer si jamais il n'est pas déjà présent dans les esprits bordelais. La touche de l'inframme alors que l'on va rentrer dans la dernière minute du temps réglementaire. Daniel Diawara et la tête Dojompera Fernando et l'intervention c'est bien fait de Porja mais ils sont très séduisants. Très séduisants pour l'instant. C'est finlandais et cet avantage est nettement mérité. Il va falloir que les Girondins haussent leur niveau de jeu. C'est clair. Kavenaghi va-t-il sauver la sortie de cette balle. Trémolinas il y a peut-être un retour de hors-jeu. Finalement il laisse jouer M. Richard. Ducasse avec Trémolinas il y a une faute mais il a joué intelligemment le centre pour Fernando dans la surface il faut le marquer celui-là en retrait pour Obertan la frappe c'est contré par Ojoampera la réaction immédiate des Bordelais avec Gabriel Obertan mais il y a toujours une jambe une tête ou quelque chose pour repousser les tentatives bordelaises. Obertan à le centre ils sont 7 ou 8 là maillot bleu dans les 16 mètres 50 et le dixième corner Girondin alors que nous sommes maintenant vous le voyez dans le temps additionnel Bordeaux a eu la possibilité d'égaliser là avec Obertan mais quelques minutes auparavant Koujala a frappé la transversale de Ulrich Ramé ouais dommage là ce corner pourtant bien frappé c'est une sale soirée ça pour un gardien de but on n'a pas énormément de boulot à faire mais à chaque fois c'est hyper dangereux la preuve avec la dernière frappe de Koujala sur la transversale et le coup de sifflet de monsieur Richards les applaudissements des publics finlandais qui félicitent certainement ce garçon Jarkovic qui permet pour l'instant à Tempere United de mener un but à zéro à la mi-temps face au Girondin de Bordeaux allez on se retrouve dans un instant pour vivre ensemble la seconde période de retour au stade Ratina à Tempere pour vivre ensemble la deuxième période de ce premier tour de la coupe de l'UFA qui oppose Tempere United au Girondin de Bordeaux mal mené mené surtout au score un but à zéro un but inscrit en tout début de match par Jarkovic d'une frappe limpide quasiment à bout portant puisque le Finlandais était à une dizaine de mètres seulement début d'Ulric Ramé qui a fêté hier et bien ses 35 ans et qui espérait certainement un plus beau cadeau d'anniversaire mais voilà il reste encore 45 minutes à jouer et tout est possible pour cette équipe Girondin qui a bien réagi par séquence par intermittence mais qui n'est pas parvenu donc à égaliser face à deux vaillants à deux brillants finlandais les voici justement les joueurs d'Harry et Yen chaleureusement accueillis par leur public une équipe qui est déjà en championnat leader qui est déjà surtout prête après 19 journées elle tourne à plein régime les garçons sont au top physiquement et pour l'instant l'option prise par Laurent Blanc c'est à dire faire tourner énormément son effectif avec des garçons comme Brégerie Obertan Trémolinas Marange Ducasse et bien n'est pas payante gageons que ce scénario s'inverse en deuxième période on a aperçu Jarkovic l'heureux buteur finlandais et maintenant le gros plan Kaven le gardien finlandais qui a eu pas mal de boulot quand même en première période mais qui à chaque fois s'en est particulièrement bien sorti allez le coup d'envoi le coup d'envoi de cette seconde période donné par Sewey Richards a priori pas de changement on va vous confirmer ça dans un instant il faut dire qu'avec le calendrier chargé et bien Laurent Blanc n'a pas trop le choix il a décidé de faire tourner ce soir et c'est parti deuxième période le coup d'envoi donné par les Girondins de Bordeaux avec un premier ballon de Fernando pour Ducas Brégerie Diawara Marange la lutte entre Marange et Lindström c'est Lindström le latéral droit de cette équipe de Tampa United qui a le dernier mot Daniel Lindström long ballon pour Petrescu trop long directement dans les grands bras d'Ulry Cramé qui entame sa 11ème saison c'est impressionnant sous le maillot des Girondins et qui a débuté qui a débuté brillamment sa saison en réalisant des parades exceptionnelles je pense notamment aux derniers matchs de championnat contre le Losc qui s'est soldé par un résultat nul un but partout Gabriel Auberton on a beaucoup vu le jeune Auberton en première période c'est peut-être l'une des rares satisfactions de l'équipe bordelaise en première période Trémolinas c'est trop long trop fort et la touche sera une nouvelle fois finlandaise apparemment monsieur Richards va revenir à une faute commise préalablement en tout cas le ballon qui va revenir dans les pieds à Girondins avec gros tacs là ça mérite le carton jaune pour Minty me semble-t-il sur Marwan Chamac qui décidément en ce moment a les chevilles maltraité ça a été le cas à Lille et voilà il est averti oui c'est bien Minty le grand défenseur central de cette équipe finlandaise Henri Minty très présent en première période parce que les corners et les coups de pied arrêtés et surtout les ballons se sont multipliés aux abords de la surface de réparation et assez souvent et bien étaient particulièrement bien placés pour repousser le ballon de la tête après du mètre 95 Minty c'est le premier averti de cette rencontre Obertin ouais c'est bien fait Gabriel Obertin qui prend l'avantage une nouvelle fois le centre et la mode et la mode de Kavellaghi l'égalisation pour l'attaque pour l'argentin des Girondins de Bordeaux Fernando Kavellaghi qui n'avait plus joué en équipe première depuis la défaite à Nantes des Girondins le 10 mai dernier retour gagnant pour Fernando Kavellaghi un but partout entre les Girondins de Bordeaux et Tempere il est important ce but de Fernando Kavellaghi dès l'entame de la seconde période scénario idéal 48ème minute Kavellaghi qui a donc répondu à vice et ce but qui donne de l'allant maintenant du rythme à cette rencontre Trémolinas le centre pour Gabriel Aubertant deuxième poteau qui est vraiment très fin très bon technicien le bon ballon sur la droite le centre superbe prise de balle de Kavellaghi sur ce centre de Gemali il s'est fait mal en retombant 3 minutes seulement après le début de cette seconde période Kavellaghi inscrit le but égalisateur c'est bon pour le moral des Girondins et puis de Kavellaghi l'ancien attaquant de River Plate la réaction immédiate c'est pas fini avec Petrescu le ballon était sorti avant non finalement estime monsieur Richards et ce sera un corner le premier de cette seconde période pour Camperi United premier but de la saison évidemment et pour cause pour Fernando Kavellaghi puisque c'était ce soir sa première apparition officielle Petrescu pour frapper ce corner Lindstrom est monté aux avant-postes au Jumpera et Marange avec beaucoup d'autorité qui se saisit du ballon Jarvinen qui concède la touche jouée très rapidement par Marange ça va certainement complètement changer maintenant la physionomie de cette rencontre Fernando Gemali Obertan qui est à l'origine du premier but Gabriel Obertan la talonnade pour Gemali le centre Petrescu Petrescu vis Daniel il est tempêtré au milieu de trois Bordelais Kavellaghi pas beaucoup de solutions parce que les Finlandais sont quasiment tous en défense maintenant Gabriel Obertan qui s'amuse qui tripote parfaitement le cuir Marange Tremolinas il a pris l'intervalle venu à Tremolinas dans la surface devant Jarvinen et ce sera finalement une sortie de but début entame de seconde période délicate pour les joueurs d'Ariel pour les Finlandais Kaven qui s'est remis de sa petite douleur à la cheville et on fait tourner Tempéré qui reste en championnat tout comme les Girondins de Bordeaux sur un résultat nul face à Vinkijit ce qui ne les empêche pas de préserver leur première place de championnat il y a eu un festival offensif puisque le match s'est terminé sur le score de 3 buts partout avec des buts de Jompera de Minty et de Poja la touche d'Ao au Jompera pour Petrescu à la pointe de l'attaque finlandaise aux côtés de Daniel et la colère d'Ariel qui d'un petit signe assez significatif et bien demande à ses garçons et à ses protégés de monter davantage maintenant pour éviter de subir la pression Bordelaise Caven long dégagement la tête de Daniel c'est celle finalement de Suleymane Diawara Ducasse Marange le bon ballon pour Benoît Trémolinas qui va vite le petit ailier de poche Bordelais pas de faute de Jarvinen Fernando qui est à la récupération pendant ce temps Jarvinen est à terre mais il se relève le Finlandais Trémolinas elle va sortir cette balle dommage de Suleymane Et les Bordelais qui possèdent le plus souvent le ballon, petit coup de fatigue certainement, petit coup de pompe, des Finlandais qui accusent le coup, ou alors s'agit-il vraiment d'une réaction d'orgueil des Bordelais qui peu à peu physiquement vont certainement prendre l'ascendant sur leurs adversaires. Allez le dégagement de Lindström, long ballon, il se régale dans les airs pour l'instant Suleymane Diawara, Fernando devant Petrescu, Premolinas en relais avec Kavenagui, l'appel de balle de Chamac, il était parti à droite et Kavenagui lui a dressé le ballon à gauche. Et Kavenagui pour Gabriel Aubertan, il se balade avec le ballon. Kavenagui dans le trou pour Aubertan, c'est vrai, il a raison, il a été retenu par le maillot, Gabriel Aubertan. Aïk Grimas maintenant, notre ami Kaven. Ah oui, c'est moins facile qu'en première période, là, les Bordelais ont haussé sérieusement le rythme. Après, sans aucun doute, le coup de saumonce de Laurent Blanc, l'entraîneur champion du monde des Girondins qui a dû largement hausser le ton durant la pause. Petrescu, le bon retour de Marange. Florian Marange, tout jeune lui aussi, 21 ans, formé au Girondins. Et qui a fait ses débuts il y a déjà 4 ans, 3 ans, 2004-2005. A 18 ans, lui aussi a débuté avec 5 matchs professionnels lors de la saison 2004-2005. Gabriel Aubertan, ça a été bien joué, bien contré par Minty Fernando. Allez, marqué ce deuxième but très rapidement, Ducasse, pour la frappe de Marange. Facilement capté par Kaven. En tout cas, cette frappe indique clairement maintenant les velléités un peu plus offensives de la part des Girondins et en l'occurrence de Florian Marange. Qui a joué 4 matchs cette saison en championnat sous le maillot des Girondins. Lui qui avait déjà participé la saison passée à l'aventure européenne des Girondins de Bordeaux. Fernando, oui, il y a une faute. Bien arbitrée, M. Richard, il est revenu à la faute. Ce n'était pas une faute très spectaculaire, mais en tout cas, il a suffi à faire chuter Kavenagui. La bonne frappe de Fernando Cavenagui. Nouvelle occasion Girondine. Et il a bien fait, Kaven, de repousser ce ballon en corner. Elle était cadrée, cette frappe, et on sent une envie de jouer importante. de la part de Fernando Cavenagui. Il a des fourmis dans les jambes. 4 mois sans compétition pour l'Argentin. Autant dire une éternité quand on est joueur professionnel. Et pour son retour, il a déjà fait parler la poudre. Et il a surtout permis aux Girondins d'égaliser et de se remettre dans le sens de la marche. Fernando, il n'est pas attaqué. La frappe, ça a été contré. Ce sera une touche, Girondine. Alors que l'on approche de l'heure de jeu. Fernando, le centre de Fernando, dégagé par Kujala. Brégerie. Diawara. Encore Suleymane Diawara, international sénégalais, qui, après une saison à Charlton, a rejoint les Girondins de Bordeaux. La frappe, peut-être, de Ducasse. Oui, il a feinté, mais derrière, il y avait beaucoup de maillots bleus. Et Diawara, qui est international sénégalais, qui a expliqué qu'il mettrait toute son énergie au profit des Girondins de Bordeaux et qu'il n'avait pas l'intention, cette saison, de disputer la canne. Les remplaçant Bordelais à l'échauffement, il ne serait pas surprenant que Laurent Blanc procède à quelques petites retouches. Suleymane Diawara, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Pas l'année passée avec les Girondins, mais avec Sochaux en 2004. Gabriel Obertan. Ah, il leur fait mal, sur le côté droit. Au Finlandais, Kavenaghi. Le dégagement d'Ojun Pera. Fernando, la bonne frappe de Fernando. Dommage pour le milieu de terrain. Des Girondins, ça passe quand même assez largement à côté. Pas content de lui, Fernando. Fernando, qui entame sa troisième saison sous le maillot Girondins. Le voici. Le Brésilien pour l'argentin Kavenaghi. Fernando, le centre, deuxième poteau. Il s'agit d'une passe volontaire à son gardien. Là, M. Richard, il est très gentil. Parce que la passe de Jarvinen, elle est volontaire à son gardien. Donc, normalement, c'est un coup franc en faveur des Girondins dans la surface de réparation. On peut donner le ballon à son gardien uniquement de la tête. Alors, pourquoi n'a-t-il pas sifflé, M. Richard ? Tout simplement parce qu'il estime que cette passe est involontaire. On va dire qu'il est gentil sur ce coup-là, M. Richard. Allez, on relance vite du côté finlandais. Et ce qui est assez intéressant, quand même, c'est que Tempéry United, à priori, ne se contente pas de ce résultat. C'est-à-dire qu'ils veulent, pourquoi pas, aller chercher une victoire. Ils sentent, peut-être, certainement même, que les Girondins ne sont pas dans une forme resplendissante ce soir. Et que, pourquoi pas, il y a un exploit à jouer. Parce qu'avant le match, il faut quand même préciser qu'Harry Yen, l'entraîneur de Tempéry, a tout simplement expliqué que c'était impossible de battre ces Girondins de Bordeaux. C'était, eh bien, deux planètes complètement différentes et que les Girondins jouaient sur une autre planète. Le championnat de France était évidemment beaucoup plus fort que le championnat finlandais. Et bien, après une heure de jeu, on n'en est pas spécialement convaincus quand même, même si les Bordelais ont heureusement pour eux égalisé par l'intermédiaire de Fernando Cavalegui. Alors qu'on va procéder à un changement, j'ai vu Ininen, a priori, qui devrait rentrer incessamment sous le coup. Pendant ce temps, Tremoninas qui sème la Zizani pour Kavenagui, le centre de dégagement en catastrophe de Minty. Ah, ça chauffe maintenant terriblement devant les buts de Kaven. Alors, le changement. Est-ce que Kavenagui va céder sa place ? La sortie de A.O. Et qui, A.O. C'est cela, remplacé par pour Ininen. Alors, a priori, Ininen. On va le savoir dans un instant. et l'entrée de Miku et l'entrée de Miku qui remplace Fernando et l'entrée de Wendel également. Voilà, Yohan Miku, très connu ici en Finlande. Je vous le disais, les Finlandais sont des aficionados du championnat allemand de la Bundesliga. évidemment, ils ont pu suivre les performances du français Yohan Miku sous le maillot du Werder de Brême. L'entrée en jeu également de Wendel en lieu et place de Tremolinas. félicité par Laurent Blanc et tout le banc des Girondins. Marwan Chamac, le premier ballon pour Wendel. Ah, il s'est fait mal sur ce coup-là. Géraldo Wendel, le Brésilien de 25 ans, l'ancien joueur de Cruzeiro qui a fait toute sa carrière au Brésil. Il est passé également par le Portugal au club national avant de rejoindre Bordeaux lors de la saison 2006-2007. Et Wendel, attention à ce ballon pour Marwan Chamac, déjà hauteur, 2-3 buts en championnat. Il est en forme. Le Brésilien, il a marqué contre Monaco récemment lors de la septième journée, la victoire des Girondins aux dépens de l'AS Monaco de Buse 1 lors des retrouvailles avec Ricardo, leur ancien entraîneur. Et puis, il avait marqué également un doublé à Auxerre lors de la deuxième journée de buts de la rencontre. Bordeaux s'était imposé au stade d'Abbé-des-Champs 2 buts à zéro. Gemali pour Obertan au Jompera Jarkovic qu'on n'a pas beaucoup vu. Le buteur finlandais en deuxième période. Le bon ballon pour Ininen. Le centre. Il ne faut pas se gêner là. Diawara, il faut dégager. C'est bien fait pour Ducasse. Ah oui, la sortie de Oao qui jouait milieu de terrain défensif remplacé par Ininen. Attaquant, ça veut dire bien évidemment que Tempéré a l'intention d'aller décrocher cette victoire. Alors Cobertan a pris un tampon digne d'un troisième ligne. Ah oui, il ne joue pas le ballon Jarvinen mais bien le bonhomme. Ah oui, il est revenu à la faute quand même M. Richard qui a fait plutôt un bon match même si tout à l'heure il a raté le coche. Attention à ce coup franc directement sur Caven qui se reprend à deux fois pour capter ce ballon. Oui, M. Richard qui aurait pu s'y faire tout à l'heure un coup franc sur la passe volontaire de Jarvinen dans la surface à son gardien. un peu plus d'une vingtaine de minutes à jouer. Toujours un but partout entre Tempere et Bordeaux. Les Finlandais à l'attaque avec ce bon ballon. Le centre. Oui, ça va sortir. Oui, belle occasion encore pour les Finlandais. On voit ce bon ballon pour Ojampera et il doit la toucher un peu puis le récramé. Ah, il insiste Harry Yelm. Ah oui, il la touche effectivement au récramé puisque c'est un corner derrière frappé par celui qui vient d'entrer en jeu Ininen. Non, c'est mal frappé ce corner directement repoussé par Marange Ojampera Jarvinen qui balance loin devant Petrescu la bonne frappe au quel but quel but extraordinaire de Petrescu et la surprise générale et bien Tempere qui prend l'avantage et qui mène désormais deux buts à un c'est la surprise face au Girondin de Bordeaux on vous le disait il ne se contente pas de ce résultat nul un but partout il vole aller la chercher cette victoire et quel but exceptionnel de Petrescu le chef-d'oeuvre le chef-d'oeuvre de Petrescu sur lequel Ramé ne peut absolument rien faire quel match quel match et quelle équipe finlandaise ce ne sera pas le moins beau du premier tour de la coupe de l'UFA ce but de Petrescu inscrit la 69ème minute un missile des 30 mètres dans la lucarne du gris qui a ramé et pour la première fois de la partie et bien Harry Yelm a esquissé esquissé je dis bien un petit sourire en tout cas il fait mal il fait mal ce deuxième but parce que les Girondins étaient bien revenus dans le coup et Ramé comme en première période et bien n'a pas pu n'avait pas touché le moindre ballon il poussait il poussait et puis l'entrée en jeu de de Hininen était quand même assez significative parce qu'elle prouvait déjà et bien que Tempere avait bien l'intention d'appuyer là où ça fait mal c'est à dire sur la défense bordelaise là qui a tardé à dégager quel but quel but de Petrescu il ne faudrait pas qu'ils prennent trop confiance quand même les Finlandais parce que c'est trop long c'est trop long pour Ojempera ils ont reçu une belle gifle les Girondins et quel petit chef d'oeuvre on ne se lasse pas de le revoir la réaction avec Gabriel Obertan qui a le ballon pour égaliser Obertan qu'est-ce qu'il nous fait Gabriel Obertan là il était tout seul tout seul devant Caven Laurent Blanc s'est levé et la frappe d'Obertan n'est pas cadrée toujours 2 à 1 pour Tempere mais on revoit cette occasion en or ah c'est dommage il aurait été récompensé de ses efforts parce qu'il a été bon jusqu'ici Obertan gêné par le retour ultra rapide du défenseur finlandais c'est pas vrai ils vont pas l'arrêter ils sont 3 devant Daniel ramé on joue avec le fou là quand même en défense le coup de sifflet sur cette faute de Minty sur Marwan Shamak il reste quand même pas mal de temps il y a eu quelques changements donc un peu plus d'une vingtaine de minutes si l'on tient compte évidemment du temps additionnel la frappe de Marange il a raison il a raison il faut prendre sa chance ce qui provoque la colère de Caven Dominique Dropsy et Laurent Blanc dubitatif parce que évidemment pour les finlandais c'est un exploit retentissant et ça va faire évidemment la une de tous les médias finlandais et de tous les pays nordiques alors il était évidemment trop tôt pour connaître l'issue de ce premier tour parce qu'il y aura un match retour évidemment à Saban Delmas où les Bordelais devraient devraient se califier mais je vais retrouver mes stats sur 11 duels franco-finlandais en Coupe d'Europe et bien les finlandais ne se sont qualifiés qu'une seule fois on va suivre ce corner et l'égalisation sous les mains de Diawara oh quelle occasion de Cavenaghi et c'est Petrescu Petrescu qui sauve sur sa ligne sur la première frappe qui a été signée Cavenaghi on va voir ça au ralenti ouais c'est là Cavenaghi non c'est Miku en tout cas le ballon a été sauvé sur sa ligne par Petrescu ouais une seule fois un club finlandais a éliminé un club français en Coupe d'Europe c'était en 98 Helsinki avait éliminé le football club de Metz alors on espère évidemment que les Girondins ne feront pas les seconds à tomber Marange Miku ouais la faute il va prendre un avertissement Petrescu la faute grossière de Petrescu ah ouais celle-ci il peut lui mettre un carton rouge direct à Petrescu parce qu'il vient le pied en avant tacle très dangereux alors le rouge ou le jaune ça ressemble là du jaune et le rouge alors jaune ou rouge non c'est jaune c'est jaune pour Petrescu oui parce qu'il allait pour faire faute il jouait pas du tout le ballon Petrescu on préfère le voir frapper de 30 mètres voilà le carton jaune pour Tommy Petrescu et son but va faire le tour d'Europe en tout cas et sa cote va monter sans aucun doute à ce garçon Petrescu parce que il a fait un match remarquable et il a surtout marqué un but exceptionnel sous les mains de Diawara alors que l'on vient à l'instant même de rentrer dans le dernier quart d'heure la couche sera bordelaise évidemment les esprits qui s'échauffent un peu le match qui s'anime et les Bordelais qui s'impatientent et qui s'énervent aussi un peu allez Kemenagi va aller se placer sur ce coup franc frappé par Wendel entrer en seconde période c'est parti c'est bien frappé non pas si bien que ça finalement directement sur Kaven qui ne tarde pas et se contente pas de ce résultat elle aurait pu grapiller quelques secondes et bien non on balance très loin devant pour trouver un partenaire démarqué Miku de la tête et Ducasse le bon ballon pour Marwan Chamac il y avait-il une position de hors-jeu et bien la réponse en image Marwan Chamac était hors-jeu sur ce service de Ducasse et il est précieux pour l'instant notre ami Kaven le portier finlandais et le compte à rebours a débuté 13 minutes dans le temps réglementaire Jarvinen pour Ininen allez il faut se dépêcher Florian Marange là de jouer cette touche ils n'ont pas le temps les Girondins là de prendre justement leur temps il faut y aller il faut se dépêcher parce que de 1 c'est beaucoup moins confortable qu'un but partout Brégerie la tête de vis qui va égrener les secondes du chrono des visages inquiets on lit le doute là sur le visage de David Gemali Yohan Miku qui s'est remis de sa douleur après le tacle sévère de Petrescu Marange il a un peu de champ le latéral bordelais sur Kavenaghi qui vient chercher les ballons beaucoup plus bas Ducasse et on repart avec Florian Marange Wendel il n'y a plus de petites nations de football aujourd'hui la preuve en est donnée avec ce résultat de 2 à 1 pour Tampere Ducasse les joueurs d'Harry Yelm qui pour l'instant quadrille parfaitement le terrain la preuve avec ce ballon récupéré Paris Ninen et Florian Marange qui ne parviennent pas à franchir la ligne médiane Diawara un mauvais ballon non ça ne va rien donner heureusement heureusement que le Finlandais a raté sa transmission pour Daniel ça pouvait être très dangereux et la touche de Gemali Bregerie qui balance loin devant pour Wendel le bon contrôle pour Kavenaghi ça c'est bien joué Kavenaghi qui veut frapper on dégage comme on peut pour Jean Perra comme on peut c'est bien le terme qui convient Gemali pour Obertan il y a faute le dégagement de Jean Perra il n'a pas sifflé la faute c'est oui Richard Gemali dépité là Gemali demandait qu'on vienne l'aider et ça a tardé un petit peu c'est finalement Johan Miku qui est venu chercher ce ballon Petrescu là il ne faudrait pas en prendre un troisième sur un compte parce que là ça ne sentirait pas trop bon pour le match retour Wendel Kavenaghi Kavenaghi le petit ballon piqué pour Marwan Chamac quelle passe quelle passe de Kavenaghi et Marwan Chamac qui ne parvient pas à marquer alors qu'il était idéalement placé le Marocain quel dommage Gemali ah ils ne vont pas en avoir 36 comme ça des opportunités d'égaliser Jarkovic stoppé régulièrement par Ducasse premier buteur finlandais long dégagement Dorame Kavenaghi n'est pas terrible ce résultat pour l'instant pour se mettre en confiance avant le championnat Marwan Chamac il ne faut pas la rater celle-ci oh il la rate Marwan Chamac deuxième occasion coup sur coup pour Marwan Chamac qui se tient la tête à deux mains ah c'est pas possible l'occasion en or une nouvelle fois ratée par Marwan Chamac et les premières crampes les premiers signes de fatigue pour l'équipe de Tempere avec un joueur au sol au sol au jambe Perra à deux dos Jarvinen est à terre semble-t-il quelle occasion pour Chamac à qui une minute auparavant était tout seul mais il n'a pas réussi à appuyer sa tête c'est Lindström qui souffre de crampes Mathias Lindström deux occasions coup sur coup pour Marwan Chamac il faut espérer qu'au match retour le 4 octobre 4 octobre à Chamac d'Elmas et bien les joueurs de Laurent Blanc ne viendront pas regretter ces multiples occasions vendanger parce que là ils auraient tout au moins pu et dû égaliser sur cette double occasion de Marwan Chamac allez on va essayer d'oublier quand même et de ne pas focaliser là-dessus Wendel il reste encore 7 à 8 minutes à jouer et l'occasion d'égaliser une nouvelle fois Gemali centre directement sur Lindström Diawara Florian Marange qui monte aux avant-postes le centre repoussé immédiatement et pendant ce temps le chronomètre qui tourne et le tableau d'affichage qui indique toujours cet avantage de Tempéré qu'il eut cru avant le coup d'envoi nous avons beaucoup de pression reconnaissait Harry et Yelm l'entraîneur de Tempéré United avant le coup d'envoi nos chances sont extrêmement faibles mais en foot on ne sait jamais et il terminait son analyse d'avant-match en expliquant que Tempéré peut et est capable de très bien jouer devant son public en Finlande et bien ce soir les propos d'Harry Yelm se sont vérifiés c'est vrai que cette équipe a semblé transcendée par son public et le fait de jouer ici sur cette terre-là complètement motivée c'est bien normal mais il faut bien l'avouer et être honnête on ne s'attendait pas à ce que les Finlandais évoluent quand même de la sorte avec un but avec un but magistral de Petrescu le milieu finlandais qui a pris sa chance le voici Petrescu sa chance d'être être maître et à trouver la lucarne de Ramé on continue à trouver l'énergie nécessaire pour aller porter le danger devant la zone de vérité devant les buts de Dulry Framé et Marranche qui commence à boitiller Gemali Marwan Chamac alors monsieur Richard non il n'est pas intervenu sur cette faute semble-t-il sur Marwan Chamac c'est pas fini avec Wendel le centre directement sur Kaven il serait intéressant de revoir cette faute sous un autre angle parce que là sur le plan large c'était pas évident de se prononcer Marranche long ballon Gemali servi par Gabriel Auberton pour Mikko le bon ballon pour Kavenaghi signalé hors jeu Kavenaghi une nouvelle fois on joue bien le coup au sein de la défense finlandaise finlandais là qui sont au bord de la rupture ils sont tous émoussés ils ont beaucoup donné et la faute qui vient sanctionner Djarkovic Wendel allez essayer de trouver l'énergie nécessaire pour amener le ballon assez rapidement vers le but finlandais Auberton ça viendra peut-être de ce garçon Gabriel Auberton devant Jarvinen les crampes vont pas tarder pour Jarvinen après Lindstrom allez c'est peut-être l'occasion d'en profiter la défaite finlandais au bord de la rupture la tête de Minty et on repart avec Gemali et oui mauvaise inspiration du défenseur des Girondins qui a donné ce ballon trop puissamment pour Gabriel Auberton Ariel s'est levé de son banc pour donner les dernières consignes et c'est une des belles pages du football finlandais qui est en train d'écrire le club de Tampere alors un carton jaune pour Jarcovice et son numéro 14 oui pour tirage de maillot face à Amiku Daniel qui va garder ce ballon il joue au chat et à la souris attention il y a danger avec ce ballon même si la défense Girondine est bien revenue il n'y a pas de raison de s'affoler ils vont conserver non finalement ça c'est pas très bien joué on donne directement ce ballon à Marange Miku et bien joué pour Wendel allez on est dans le temps additionnel c'est maintenant ou jamais arraché l'égalisation dans le temps additionnel Marwan Chamac Auberton qui frappe oh il n'était pas loin de l'égalisation sur ce beau geste technique de Gabriel Auberton et cette frappe enchaînée du gauche sur laquelle Caven s'est bien couché c'est un corner à suivre pour les Girondins de Bordeaux on n'a pas vu le nombre de minutes qu'il restait à jouer dans le temps additionnel le corner est frappé à mon avis c'est 3 ou 4 minutes 3 au minimum en tout cas Suleyman Diawara qui est monté aux avant-postes il n'y a plus que Florian Marange en couverture c'est confirmé 3 minutes de temps additionnel 3 minutes de temps additionnel Gabriel Auberton il a levé la tête le centre l'égalisation l'égalisation de Johan Micou entré en deuxième période de la tête qui reprend magnifiquement ce ballon et qui va permettre aux Girondins assez fébriles ce soir et bien d'arracher dans le temps additionnel l'égalisation sur cette belle tête piquée 2 buts partout entre Tempéré et Bordeaux ah mais mon dieu que ce fut difficile ce premier tour allé de la coupe de l'UFA et une entrée salvatrice celle de Johan Micou qui permet donc sur le fil aux Girondins de Bordeaux et bien d'arracher pour le moment le match nul à mon avis ça ne va plus bouger maintenant 30 secondes à jouer et finalement les Bordelais qui s'en sortent plutôt pas mal avec ce résultat nul compte tenu de la figéronomie du match et à deux partout c'est évidemment un bon résultat parce que au match retour ça devrait bien se passer on l'espère mais bon résultat au niveau du résultat sec j'entends mais au niveau de la manière c'est moins bien le troisième but de Kavenaghi qui reprend ce ballon et finalement les Girondins qui vont s'imposer 3 buts à 2 en fin de match incroyable des Bordelais avec ce doublé de Kavenaghi qui n'avait plus joué depuis 4 mois c'était en mai dernier et sur cette passe millimétrée de Marange et bien Kavenaghi qui inscrit son doublé ses deux premiers buts en compétition officielle cette saison et bien ses deux premiers buts sont marqués en Coupe d'Europe et dans ce premier tour de la Coupe de l'UFA et en tout cas coup de massue sur la tête des Finlandais qui vraiment ne s'attendaient pas à une telle issue et M. Richards qui a consulté son chronomètre et on peut considérer ce n'était pas le cas il y a deux minutes mais maintenant c'est clair on peut considérer que les Bordelais prennent ce soir une belle option sur la qualification voilà c'est terminé avec évidemment les sifflets du public finlandais victoire des Girondins de Bordeaux trois buts à deux trois buts inscrits par Kavenaghi le doublé un but de Johan Miku les buts de Tampere avaient été inscrits par Wyss et Petrescu merci de nous avoir suivis et puis bonne chance aux Girondins de Bordeaux qu'on aura évidemment l'occasion de retrouver en Coupe de l'UFA le 4 octobre prochain pour la revanche et le match retour face à Tampere United